Une immense joie et de gratitude à l'heure que nous nous rassemblons aujourd'hui pour célébrer le jubilé d'or du Centre de Régène Sous-Louis de Boutaré. Cette occasion nous permet non seulement de nous remémorer le passé avec tendresse, mais aussi d'exprimer notre profonde reconnaissance envers Dieu pour les merveilles accomplices. C'est le moment de renouveler notre engagement pour la mission qui nous définit, à savoir l'éducation des personnes malentendantes. Les frères Montfortin et Saint-Gabriel ont toujours considéré l'éducation des personnes malentendantes comme une mission spéciale, un charisme que nous devons à notre vénéré seconde fondateur, le Père Gabriel D. C'est un démoniaque de notre dévouement, de notre passion, qu'au début du XIXe siècle, un quart de toutes les personnes sourdes en France était éduquée par le Frère de Saint-Gabriel. Aujourd'hui, nous saluons avec déférence les pionniers qui ont haussé les bases solides sur lesquelles nous nous tenons aujourd'hui et nous exprimons notre gratitude à tous les directeurs successifs qui ont construit ces fondations avec diligence. Il est tout à fait approprié de commencer notre gestivité par une messe et d'action de grâce récité par notre bien-aimé évêque pour exprimer notre profonde gratitude à Dieu pour les innombrables élections reçues au cours de 50 dernières années. Grâce au développement inévernable de différentes personnes et d'autres, nous avons été véritablement bénis. En fait, j'aimerais saluer le mémoire du Père Joseph Freymon, le missionnaire belge qui a joué un rôle déterminant dans l'arrivée de Frère de Saint-Gabriel à Boudaille. Sainte solution, nous n'essayons pas là où nous sommes aujourd'hui. Maintenant, un moment pour honorer son audace missionnaire et lui exprimer notre plus sincère gratitude. Notre grand recours est à temps, aussi aux frères du Canada et de la France qui ont joué un rôle clé dans la contribution et fondation de notre institution. A cette titre, je voudrais rétablir ici le courage et l'engagement et l'affectible de Frères Diogène Lessa, avec Orgier, Marcel Freymon et les Paul Cossette du Canada. Ils ont posé des bases solides sur lesquelles nous continuons de construire. L'engagement a été virtuellement remontable. J'aimerais également séduire la présence de Frères Pierre Gérard et de Frères Diogène Lessa, qui ont fait le voyage depuis Montréal pour être avec nous en tant que représentants des pionniers de l'engagement et de Frères Diogène Lessa. J'aimerais aussi souligner la force significative de Frères français, qui ont succédé aux Frères Réogène Lessa. C'est mon parcours de l'espoir de cette exposition, qui ne peut pas ignorer l'erreur inoubliable joué par nos frères Jules D'Avriot, Ambrose Allon, Pierre Leflotte, Marcel D'Ageron et Robert Foucher. Chacun dans son propre domaine d'expertise. Je me souviens personnellement que Frère Louis Leflotte a continué à revenir régulièrement au Rwanda pour former des enseignants à la pédagogie la plus récente, jusqu'à son travail acquis. Il se trouve que l'une de ces visites a coïncédé avec mon propre visite canonique. La présence des pédagogues personnelles de la France et de la vérité dans cette mission est très confortable. Votre généreux embâchement envers cette institution nous inspire tous. Le voyage que nous avons appris n'a pas été sans difficulté, mais c'est le courage et la détermination de notre réservoir évoluer, ainsi que les supplémentaires effectifs de la communauté qui nous ont proposé en amont. Le fait que cette institution, qui a coincé modestement avec 10 000 élèves, compte aujourd'hui 500 étudiants et 40 membres de personnel témoignent des contributions des différentes personnes études. Ensemble, nous avons sous-monté ces obstacles, en place de l'innovation et créé un environnement inclusif et réalisant pour nos étudiants. Le Centre de jeunes sourds en plus n'est pas seulement un lieu d'apprentissage, mais un fond d'espoir, qui est une source d'inspiration pour tous ceux qui l'exprime. En tant que responsable, un de l'innovation de la famille Mange-Ontel, le prioriste aujourd'hui, je suis ramené d'une immense fierté face aux réalisations que nous avons accomplies au cours des 52 années. Cependant, ce n'est pas le moment d'espoir, mais le moment de redoubler notre développement à la mission qui nous attache. Cependant, ce n'est pas le premier, ce n'est pas le plus important pour nous. Le Coulon est en plus en plus de la vie. Le Coulon est en plus en plus de la mission de la mission de l'Esprit et le Bériture. à l'associé. Aujourd'hui, quand nous célébrons ce moment important, tout le monde va devenir avec un enteousiasme et un engagement de l'Union de l'Etat. Ensemble, nous devons continuer à avoir un impact positif et à façonner la vie des générations afghanes. Je viens d'exprimer ma sanction reconnaissance envers les autorités ecclésiastiques et cellules pour leur encouragement et leur soutien, ainsi que l'administration centrale et l'administration provinciale de l'Afrique terrestre pour les accueillis pour l'instant. Avant de nous convaincre, permettez-moi de sollicite cette occasion pour saluer à nouveau la présence de Frère Jimmy Calcoyle supérieure provinciale de l'Afrique terrestre. Féliciter et remercier Frère Jean-Paul, Jean-Claude Nienenza, le directeur actuel du Centre, le Frère de Saint-Germain, et le personnel pour tous les efforts conseillés avant de rendre les célébrations de ces jubilés d'Ordre si mémoire. Je remercie une sanction toute spéciale de tous les anciens élèves, pour être l'ex-ambassadeur de l'institution et pour participer à la célébration de cet anniversaire de sa fondation. Merci à chacun d'entre vous pour votre soutien et d'effectifs et votre développement. Félicitations à tous pour cet état remontable que Dieu vous bénisse. joyeux, joyeux jubilés et félicitations à tous ceux qui sont associés au Centre des Genes-sur-Due. J'ai le choix de présenter la perfection apostolique de notre Saint-Père, le pape François, et à toute la famille de ces jubilés d'Ordre. J'ai demandé à mes frères, les jeunes d'Ordre de Saint-Germain, les jeunes d'Ordre, les jeunes d'Ordre, la François, les jeunes d'Ordre, les jeunes d'Ordre à la france de la foundation en vautier du intercession de la Vierge Virgin Mary et l'abandon de la Vierge de la Vierge de la Vierge. ...